Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment le tricycle Bajaj Maxima avec un moteur de type 7K a atteint la ligne d'arrivée de la course Solaris 2023 au Kazakhstan. Depuis le 11 juin, l'équipe était sur le chemin, subissant une série continue d'obstacles imprévus pour nos participants. Ce voyage a duré 24 jours, ce qui est une semaine de plus que la course de véhicules solaires ne devait durer. L'équipe a terminé la compétition en respectant toutes les règles, a testé le moteur et partagera bientôt les résultats de ce grand essai. Tout au long du parcours, les membres de l'équipe ont gardé le silence sur ce qui les a empêchés de montrer le meilleur résultat. Les gares ont pris leur tâche principale très sérieuse et de manière responsable. Il s'agit du test du moteur dans les conditions réelles. Et même après l'arrivée, ils parlent de problèmes de manière assez discrète. Ils sont prêts à assumer la responsabilité même de ce qui ne dépendait pas d'eux. Voyons les résultats que le tricycle a montrés pendant les derniers jours du voyage. Après que Daniel Vétréné soit devenu vainqueur de la course, une phase de recherche efficace a commencé de façon inattendue pour notre équipe. C'était le 19e jour du voyage du tricycle. Notre véhicule solaire a continué à montrer une vitesse stable. Il parcourait plus de 100 km par jour. A Shemkent, l'équipe a rencontré ses fins et le Tuktuk a reçu le nom de véhicule solaire avec des ailes. Ensuite, l'équipe a pu franchir un relief avec des montées abruptes. Selon le pilote Vladimir, ils ont rampé en première vitesse. Il était important de garder l'éco-régime pour la propreté de l'expérience et de ne pas augmenter la traction. La récupération a été appliquée à une vitesse de 40 km par heure et cela en descente. A noter que le tricycle a parfaitement passé ce test. La récupération ralentissait bien le véhicule, même sur les pontes raides. Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'utiliser les freins. Au cours de la journée, ils ont parcouru 114 km. Cependant, il y avait encore des montagnes à franchir. En plus de l'énergie solaire, l'équipe a été rechargée avec du pain et du maïs bouilli achetés au marché de Shemkent. Au coucher du soleil, le tricycle a passé la réserve de Sushisablinsk. Il s'agit de la première et la plus ancienne réserve naturelle au Kazakhstan. Cet endroit valait vraiment la peine d'être vu. Dans cette réserve, il y a maintenant plusieurs milliers d'espèces d'insectes, ainsi que des reptiles et des amphibions rares, qui sont répertoriés dans le livre rouge. C'est à cet endroit que les gares ont passé la nuit. C'était mieux qu'au hôtel 5 étoiles. Quand on est séparé du groupe principal de coureurs, quand on avance tout seul, c'est vraiment difficile. Car on ne comprend pas complètement si ce que tu fais est pertinent. C'est une situation un peu floue. Psychologiquement, c'est vraiment difficile. Le lendemain, ils sont partis à 9h30, avec une batterie chargée à 100%. Il n'y avait plus de montées prolongées, sur lesquelles la charge de batterie était fortement consommée. Cependant, le tuktuk devrait passer un autre test dans un relief montagneux. A la fin de la plus longue descente abrupte, Vladimir conduisait en utilisant uniquement la récupération. Par conséquent, le niveau de puissance a été maintenu à environ 1,5 kW, avec 97% de charge. Franchement dit, c'était une descente qui faisait peur à tous les participants de la course. Mais le tricycle a également réussi ce test. Aucune situation dangereuse n'est apparue. L'équipe a même partagé une astuce avec leurs abonnés sur Telegram. Il ne faut pas aborder cette descente avec une charge de 100%, afin de pouvoir récupérer la charge maximale à une vitesse inférieure à 40 km par heure. Ce jour-là, ils ont passé la ville de Taraz, et 133 km ont été franchis en une journée. Passons à l'histoire de notre tricycle. Pourquoi le résultat atteint par ce véhicule solaire lors des essais n'a-t-il pas été justifié pendant la course ? En fait, le tricycle nous a été fourni par le propriétaire juste avant le début de la compétition. L'exploitation d'un véhicule électrique implique certaines règles et ne prévoit pas trop de recharge. De plus, il faut décharger complètement la batterie, au moins une fois par mois. Si le véhicule n'est pas utilisé, il doit garder une charge de 40 à 60%. Dans notre cas, le cylindre s'est rouillé parce que le tricycle se trouvait dehors pendant tout l'hiver et personne ne l'utilisait. Le 12 avril 2023, Oleg Kovalov, le mécanicien de l'équipe, a rencontré pour la première fois Vladimir, le futur pilote. Vladimir a tout de suite suggéré d'utiliser le tricycle pour participer à la course. A noter que Vladimir regarde les vidéos sur la chaîne YouTube de Nikita Podobnov face sombre depuis plus de 3 ans, quand ce dernier prévoyait seulement de voyager sur de longues distances. Déjà en 2022, Vladimir voulait participer à la course, mais n'a pas trouvé l'occasion de contacter la société Stine. En avril, Oleg a enfin reçu l'approbation d'André Lobov et d'autres dirigeants de la société. Oleg et Vladimir sont venus à Obninsk le 5 mai. On travaillait jusqu'au 2 juin, à 3 avec Mikri, le propriétaire du tricycle. La participation à la course a été négociée rapidement, mais il leur est resté très peu de temps pour pouvoir préparer le tricycle à la compétition. En seulement un mois, le véhicule a été modifié et préparé. Étonnamment, même après une utilisation antérieure bien prolongée, le tricycle a toujours été capable de surmonter toute la route. Cependant, pour les prochaines courses, il serait préférable de se préparer plus longtemps. Les tests préliminaires permettront d'éviter certaines pannes que l'équipe a découverte et a dû réparer directement pendant la course, notamment lors de la première semaine de la compétition. Nous exprimons notre plus grand respect à l'équipe de Tuktuk. Jusqu'à la fin, ils n'ont pas partagé cette histoire avec le public et ont pris toute la responsabilité de l'échec du tricycle sur eux-mêmes. Le 1er juillet, l'équipe a pu partir à 8h30 avec une charge de 100%. À ce moment-là, sur le compteur kilométrique, il y avait déjà 2880 km de parcourus. Notre équipe se trouvait à environ 100-100 km d'Almaty lorsque deux autres participants de la course, Danik et Gany, ont terminé la course. À ce stade, notre pilote Vladimir a enregistré un moment historique, 3000 km sur le compteur kilométrique du tricycle. L'équipe s'est régalée de maïs noir, un produit exotique qui ne peut être cultivé que dans des régions très chaudes. En outre, du pain de blé avec du miel et des personnes agréables rencontrées en cours de la route sont également devenues un excellent soutien pour l'équipe. Au cours de la journée, ils ont surmonté 142 km et ont passé la nuit sur les rives d'un canal d'irrigation. Tous les entretiens sont toujours très originaux. Les habitants ne sauraient toujours nos regardes et demandent si c'est un véhicule électrique. Je dis oui. Cela fonctionne avec l'énergie du soleil, c'est ça ? Oui. D'où venez-vous ? De la ville d'Ovralsk. Et où allez-vous ? À Almaty. Quelle est votre ville natale ? Saint-Pétersbourg. Mais comment avez-vous pu transporter ce véhicule de Saint-Pétersbourg à Ovralsk ? Je dis qu'en fait, ce tricycle-là vient d'Ovninsk et que nous l'avons fait venir ici par une camionnette. Voilà. Ces conversations se sont produites presque tous les jours. Le 2 juillet. L'équipe est partie un peu plus tard à 8h50. Mais cela avec une charge complète de batterie. Le village de Kainar dans la région de Jambul est resté derrière. Les gares ont pu voir le transport d'énormes pales pour le parc éolien. Ils ont également vu le célèbre col de Cordail entre les chaînes de montagne Kindiktas et Jetejol. A noter que cette partie de la route est particulièrement difficile pour les véhicules en hiver. Notre équipe est arrivée au pied de ce col au coucher du soleil. La vue sur le pâturage avec des chevaux est une autre impression pour laquelle cela valait la peine de faire ce voyage. L'équipe a passé la nuit à une hauteur de 1233 m. Jusqu'à l'arrivée, il restait encore 183 km. Le 3 juillet, l'équipe se précipitait déjà sur la ligne d'arrivée. Dans la matinée, ils ont fait des prédictions s'ils réussiraient à terminer la course ce jour-là ou le lendemain. Le conducteur de la voiture d'assistance technique devait rentrer chez ses enfants. Par conséquent, les gares voulaient le laisser partir le plus rapidement possible. De plus, toute l'équipe rêvait d'un coup repos avant de se rendre au point de rassemblement des coureurs almatés. Cependant, après la montée du col, la batterie a été déchargée et le matin, il y avait un nuage dense. Par conséquent, il n'a pas été possible de recharger rapidement la batterie. Le tricycle n'a pu partir qu'à 10 heures. A 15h44, Vladimir a noté qu'il restait moins de 100 km jusqu'à Almaty. Cela a ajouté des émotions positives. Mais les travaux de réparation de l'autoroute A2 ont ralenti l'avancement du tricycle. Nous espérons que l'année prochaine, lorsque les travaux seront terminés, il y aura beaucoup de zones afin de pouvoir recharger les véhicules solaires. Donc, ce jour-là, la ligne d'arrivée n'a pas été attente. Ils ont passé la nuit dans un champ sous détente à environ 70 km d'Almaté. Au cours de la journée, 102 km ont été parcourus. Le 4 juillet, l'équipe est partie à 9h30 et déjà à 14h à terminer la course. Chers amis, notre équipe de tricycle est enfin arrivée au palais de glace d'Almaté Arena et le premier rêve du pilote s'est réalisé. Vladimir rêvait de pouvoir se raser et se laver normalement pour la première fois depuis le début de la course. Ainsi, l'équipe est à nouveau en bonne forme et remercie les fonds, les amis et tous ceux qui les ont soutenus durant ce voyage difficile et imprévisible. en plus.